Je regarde un écran qui est un peu plus grand, qui est juste à côté de moi. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation. Je remercie Patricia et Amandine pour cette initiative et je les encourage dans leur projet parce que de toute façon, comme je leur disais quand on a discuté ensemble, faire quelque chose pour l'école, on devrait tous le faire, c'est comme les impôts, on devrait tous s'y impliquer. Moi je suis évidemment fils d'enseignant, petit-fils d'enseignant et arrière-petit-fils d'enseignant, donc il y a beaucoup de pédagogues dans ma famille, mais en tous les cas je pense que c'est très important et donc c'est sans hésiter que j'ai bien voulu participer à ce petit exercice de présenter de manière relativement simple et en espérant didactique, la problématique des débris spatiaux. Alors ça veut dire qu'on va parler de l'espace, on va parler de qu'est-ce qui se passe dans l'espace et ici vous voyez le titre, donc on a intitulé ça une opportunité, une responsabilité, effectivement il y a les deux aspects, mais on va surtout parler aussi de choses techniques et technologiques, ensuite on apprendra d'autres problèmes. Et vous voyez une image qui est un petit peu alarmante, alors j'espère dans la présentation que je donnerai une image un peu plus apaisée et un peu plus, on va dire, responsable des activités spatiales, mais toujours est-il que c'est un futur possible, cette sorte d'image qu'on a ici, donc voyons comment maintenant on s'attaque à ce problème et on est fait de l'endiguer d'une certaine façon. Donc j'ai été présenté par Amandine pour donner un petit peu plus de détails sur ce que je fais, qui je suis, donc évidemment je suis prof à l'Institut von Kermann et je suis responsable du département aéronautique aérospatial. Ma problématique initiale dans la recherche, c'était pas directement les débris, c'était la réentrée spatiale, mais les débris, on le verra, c'est quelque chose qui va réentrer, c'est quelque chose qui va revenir sur Terre. Et donc, à ce titre-là, avec l'équipe que j'anime, on s'est impliqué sur ces questions, on les a venus nous voir là-dessus, et puis on collabore avec beaucoup d'autres personnes à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes, m'entendez mal ou quoi que ce soit, parce que mon audio des fois me joue un peu des tours, mais si tout va bien, on va continuer. Alors, j'ai organisé la présentation ici avec une série de questions. Alors, je ne suis pas spécialiste de toutes les questions, mais en tous les cas, ça permet de donner une petite architecture à ce qu'on veut faire. Alors, l'espace, à quoi ça sert, l'activité spatiale, où est-ce que ça commence, comment on le définit cet espace, comment on y va, comment on fait pour lancer des choses dans l'espace, comment on vole dans l'espace, est-ce qu'on vole dans l'espace d'ailleurs, qu'est-ce qu'on y fait, ça rejoint l'activité spatiale, mais avec tout ce qu'elle comprend autour. Et puis, la dernière question, comment on nettoie, parce qu'effectivement, toute activité humaine a un revers, elle laisse des traces, elle laisse des fois des traces indésirables, et il faut savoir s'en défaire, il faut savoir les gérer. Donc ça, c'est la problématique des débris spatiaux, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, l'activité spatiale, évidemment, on pourrait en parler des heures et des heures, je vais la résumer avec quelques points marquants, et faire une petite discrétion autour. Donc ça commence, alors ça par contre, on sait quand ça commence, alors on a tous, depuis toujours, j'imagine que nos ancêtres ont aussi levé la tête vers les étoiles, ont aussi regardé le ciel étoilé, mais ils n'y sont jamais allés. C'est notre génération, enfin, c'est notre civilisation, qui, la première fois, y est allé. On sait qu'il y a des civilisations qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, on sait qu'il y a des choses comme ça, mais pour l'espace, on en est pratiquement sûr, personne avant nous sur Terre n'y était allé. Et c'est en 1957 que ça a commencé, avec le Spoutnik, dont vous avez entendu parler. Donc pour figurer un peu les choses, moi, je présente les choses simplement, et d'ailleurs, j'espère que je ne serai pas trop simple, je peux aller plus en détail si c'est nécessaire, je pense que tout le monde a une culture scientifique, déjà un certain bagage, et en plus, quand on est enseignant, on s'intéresse souvent à plein de choses, et donc je me doute bien que vous avez déjà des connaissances, mais je vais quand même faire des choses, partir de choses simples, et puis on pourra complexifier par la suite. Donc, pour présenter les choses de manière un petit peu simplement, et qui avaient été choses de tous les jours, ma grand-mère, moi, est née en 1903. En 1903, il n'y a pas d'avion dans le ciel. Les premiers avions, ils font des petits bombes comme ça, ils essayent de voler, et puis deux générations plus tard, on a un petit-fils qui s'occupe de navettes spatiales. Donc ça veut dire qu'en deux générations, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand mon père est né, il n'y avait pas de satellite non plus. Il est né juste après la guerre, et il était né avant 1957, donc il n'y a pas de satellite. Quand moi, je suis né, il n'y avait pas de navette spatiale. Donc je suis né un petit peu avant 1980, évidemment. Par contre, la mission lunaire avait eu lieu. Donc, c'est juste pour placer les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une sorte de dynamique où les choses s'accélèrent vers l'espace, et s'accélérant, l'activité prenant de l'ampleur, elle génère aussi ces conséquences, on va dire, un peu dramatiques, qui sont les débris, dont on parlera plus tard. Donc je reviens à notre histoire un peu linéaire. La mission lunaire, c'est que l'espace, ça fait toujours rêver, et donc c'est aussi quelque chose qu'on veut conquérir, c'est quelque chose qu'on veut explorer, et donc l'exploration, c'était effectivement un des premiers points de l'espace. En 1881, c'est quand même assez marquant, puisqu'il y a une navette spatiale. La navette spatiale, c'est-à-dire que cette fois, on va dans l'espace, on revient de l'espace, l'espace devient quelque chose d'accessible, mais avec un aller-retour, et on ne met pas seulement des choses en orbite, on va sur fave orbit, et on y revient. Alors on était revenu de la Lune, bien sûr, mais ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas du transport spatial, comme la navette peut le permettre. Alors la navette n'a pas eu tout à fait l'essor qui était prévu, bon ça, ça fait partie des programmes spatiaux. Les programmes spatiaux, ils commencent, ils se développent, et puis ils meurent, d'autres recommencent. Il y en a d'autres qui sont, il y a des activités qui sont plus pérennes, mais d'autres, voilà, ce sont des cycles, et ce sont des cycles parce que ça engage effectivement beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts financiers, mais aussi des efforts politiques, des efforts scientifiques, on le verra un peu plus tard. 1990, c'est la constellation des satellites, donc c'est Iridium notamment, et puis maintenant il y a des méga constellations qui sont prévues. Alors là, qu'est-ce qui fait que ça change en fait les constellations ? Ces constellations-là, ça veut dire que cette fois, on n'a pas un ou deux satellites qui sont là, qui orbitent, on a une multitude de satellites. Les méga constellations, c'est 1000 satellites qui tournent autour. Alors on n'en est pas encore là, pour l'instant on a plutôt des centaines de satellites, mais elles commencent à exister. Donc là, on multiplie les objets qui vont voler. Et donc quand on multiplie ces objets, on multiplie l'activité qui va autour de ces objets qui volent, et là on multiplie finalement la pollution spatiale. Donc ça, c'est tous les points qu'on verra un petit peu par la suite. Pour résumer très rapidement l'activité spatiale, il y a quelques grandes lignes. C'est l'été des communications, ça c'est un gros point, c'est l'observation, bien sûr, c'est la météo, la météo ça rejoint l'observation, mais la météo c'est très important, ça touche le transport aérien, ça touche la navigation maritime, ça touche l'agroalimentaire, ça nous touche tous, en fait on est tous impactés par la météo, et on la regarde et on en prend connaissance. Et ce sont grâce aux satellites, finalement, qu'on a une vision précise de cette météo. La navigation, bon ça on connaît tous le GPS, ou Galiléo maintenant, donc ça c'est des outils courants, donc l'espace est vraiment très présent. Les mesures scientifiques, alors ça c'est plutôt ce qui touche à l'ISS, il y a beaucoup d'activités là-dessus, en microgravité notamment, j'ai cité le changement climatique, qui est lié à l'observation, qui est lié aux mesures qu'on peut faire à partir de l'espace, et puis c'est voilà, parce que c'est tout à fait dans le thème, mais il n'y a pas seulement ça, les mesures scientifiques sont extrêmement variées. L'autre point que je cite, c'est la stratégie et la défense, alors là j'aurais pu le citer dès le début, parce que c'est un des points numéro un, l'espace a toujours été, alors ça a fait rêver beaucoup de monde, et ça fait toujours rêver, mais c'est avant tout une démonstration de puissance. Les États ont voulu montrer qu'elles maîtrisaient quelque chose, elles maîtrisaient l'espace, et on a parlé de guerre des étoiles à l'époque, on en parle toujours un peu, d'ailleurs, ça revient sur le devant de la scène, et donc la stratégie et la défense, l'espace est complètement impliqué là-dedans, donc là je ne veux pas en parler, mais s'il y a des questions, là je suis tout à fait à même, puisque c'est les thèmes que je traite aussi. Et puis le dernier point, c'est la technologie, c'est-à-dire, j'ai dit médecine, transport, c'est-à-dire qu'en fait, l'exploitation de l'espace peut apporter beaucoup plus que ce que j'ai juste mentionné, l'observation, et notamment les télécommunications et la navigation, qui sont vraiment les trois thèmes, où là il y a un maximum de satellites qui sont dédiés à ça, mais transporter, c'est-à-dire voyager dans l'espace, voyager d'un point à l'autre sur Terre mais en passant par l'espace, ça c'est un des points, d'autre part utiliser des choses qu'on ne peut pas fabriquer sur Terre mais on les fabriquait dans l'espace parce qu'elles sont trop dangereuses ou parce qu'elles sont trop polluantes ou parce que les conditions de microgravité permettent certaines manipulations qu'on ne peut pas faire sur Terre, notamment fabrication de protéines qui fonctionnent beaucoup avec leur topologie et dans la microgravité, on peut fabriquer des médicaments qui ne seraient plus à même d'être performants. Alors tout ça, ce n'est pas encore fait mais il y a eu des tentatives, il y a des choses qui se dessinent, ça l'avenir nous dira un petit peu comment ça se passe mais ça ne pourra pas se passer si on ne gère pas les débris. Donc revenons à notre sujet et avant ça, eh bien on parle de débris et on ne parle pas de déchets spatiaux. Alors effectivement c'est un terme, on pourrait dire que ce sont des déchets puisque nous on fabrique des déchets, on est tous, on vit avec ces déchets, le déchet ça vient du mot déchoir, quelque chose qui n'a plus de fonctionnalité, c'est quelque chose qui est déchu de sa fonction première et donc qu'on n'utilise plus et donc pour cela on le fait disparaître. Alors nous on a une gestion des déchets, on connaît ça, on connaît les services de voirie, on connaît tout ça. Pour l'espace, eh bien c'est un petit peu différent. Là il y a un petit film qui est très symptomatique, alors regardez bien parce que ça va aller assez vite, on le commence en 1957, il y a un seul satellite qui fait bip bip dans l'espace et qui s'appelle Spoutnik et puis dès qu'on va très vite derrière, les Américains mais les Européens aussi, les Russes évidemment, ont commencé à lancer d'autres engins, d'autres satellites et vous voyez que ça commence à se populer, la population commence à augmenter très 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 vite. Alors évidemment il y a un effet d'échelle, on voit qu'on arrive dans les années 2000, là on voit une constellation de points, donc de débris. Là ça s'arrête en 2015 parce que là le film a été fait avec tout ce qui est repéré, parce que là tout est repéré dans l'espace et donc on peut vraiment marquer où est quoi dans l'espace. Ça c'est des choses qui sont assez précises et vous voyez qu'effectivement vu que d'ici ça ressemble vraiment à une poubelle, enfin vraiment à quelque chose dans lequel on a un amoncellement de débris ou de déchets. Alors ce qui est trompeur ici c'est que chaque point apparaît visible, parce qu'en fait on a dû les grossir et chaque point est effectivement tout petit par rapport à la taille de la Terre. Donc évidemment on ne voit rien, en vrai on ne voit pas cet essein de débris, mais ça c'est à cause de l'illustration. Mais ça veut dire qu'ils existent. Là où il y a un point, il y a quelque chose. Et il y en a d'autant plus parce que maintenant on est en 2021 et bientôt en 2022. Alors ce que je voulais dire c'est maintenant quelques chiffres. il y a en gros 3 000 satellites en opération. Donc vous avez vu sur le film que je suis en train de repasser ici, il y a 3 000 satellites en opération, il y en a eu 8 500 lancés depuis 1957. Mais si on compte les points ici, il y en a beaucoup plus que 8 500. C'est qu'en fait, il n'y a pas que des satellites. Il y a effectivement des satellites en fin de vie, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été lancées avec les satellites et qui sont en fait du matériel qui a servi à son lancement ou du matériel qui s'est détaché des satellites ou alors des satellites qui sont fragmentés et qui sont restés dans l'espace. Donc des objets en orbite, on les classe par taille, on en recense à peu près 34 000 plus de 10 cm. C'est-à-dire qu'en fait, les satellites compris, les satellites qui peuvent faire des tonnes ou qui peuvent faire des kilos, ça dépend de quelle classe de satellite on parle. Si on prend maintenant des petits, ça veut dire des petites pièces, des boulons, que sais-je, des petites pièces de métal ou même de plastique, il y a 900 000 objets d'un centimètre, sachant que tous ces objets vont à des vitesses relativement grandes, on en parlera tout à l'heure. Donc ça veut dire que potentiellement, tous ces objets de plus d'un centimètre sont dangereux. peuvent créer des dégâts et si maintenant on descend en dessous du centimètre, donc au millimètre, on a vraiment des tout petits objets. Alors là, c'est plus difficile de les détecter, mais on les estime cette fois, on est à 128 millions d'objets. Alors évidemment, ces chiffres sont indicatifs, mais en gros, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir. Alors, il s'ajoute à ça un autre point qui s'appelle le syndrome de Kessler. Alors Kessler, c'est un chercheur américain qui a bien avance, je pense que c'était dans les années 80, il a commencé à réfléchir à ce problème en disant, mais au bout d'un moment, il va y avoir tellement de choses dans l'espace que les collisions vont devenir de plus en plus probables, devenant de plus en plus probables, elles vont créer par collision d'autres déchets. et le taux de disparition de ces débris ou de ces déchets qui va rentrer dans l'atmosphère pour brûler, pour disparaître, il va être plus petit que le taux de génération de ces déchets par fragmentation et par collision. Et là, on a appelé ça le syndrome de Kessler, ou en tous les cas, le critère de Kessler, c'est qu'en fait, au-dessus d'un certain seuil de nombre de déchets, de nombre de débris, d'éléments qui flottent, enfin qui orbite, eh bien, on va avoir une génération exponentielle des débris et cette fois, on ne pourra plus les gérer. Donc ça, c'est un point d'emballement de la pollution spatiale qu'on essaie de maintenir. il est assez difficile de calculer parce qu'on avait estimé que c'était à peu près à 300, il ne fallait pas lancer plus de 300, 50, 400, on va dire, satellites par an si on voulait arriver à quelque chose où on ne générait pas plus de débris que ce qu'on pouvait en faire disparaître. Malheureusement, on est au-delà de ça, on n'a pas encore atteint le syndrome de Kessler, mais on fait tout pour l'éviter, effectivement. Donc, c'est une question complexe à résoudre, mais ça existe. On conçoit bien qu'on peut générer des débris plus qu'on pourrait les faire disparaître et c'est maintenant tout l'enjeu, maintenant, de savoir comment on va les faire disparaître. Alors, avant ça, on va parler un tout petit peu de pourquoi ces satellites qui sont là, ils restent là, ils ne tombent pas. Alors maintenant, ça, c'est une question extrêmement courue. Le premier qui s'est posé cette question, enfin, un des premiers, c'est Isaac Newton. La légende dit qu'il a regardé une pomme en disant, pourquoi cette pomme ne tombe ? Et puis, cette lune qui ressemble à une pomme, une grosse pomme, elle, elle ne tomberait pas. Alors, il s'est posé cette question, il l'a résolu de cette façon. Est-ce que je peux prendre mon pointeur ? Voilà. Donc, il imagine qu'il tire un boulet de canon, s'il le tire avec une certaine vitesse, il retombe quelque part, plus grande vitesse, il retombe encore quelque part. Et puis, s'il atteint une certaine vitesse, il va bien retomber son boulet de canon, mais il ne va pas retomber sur la Terre. Donc, il va commencer à être satellisé. Il n'a pas appelé ça fatalisé, mais c'est ce qu'on a vu par la fuite. Donc, c'est-à-dire que si on lance un objet suffisamment vite, avec une vitesse tangentielle à la Terre, eh bien, à un moment donné, il va continuer à tomber, mais sa chute ne va pas intercepter la surface de la Terre. Et donc, il tombera autour de la Terre. On peut illustrer ça, on peut prendre un point, le lancer comme ça, arriver sur une orbite, et puis là, il continue à tourner puisqu'il conserve son énergie. Donc, on lui communique de l'énergie. Cette énergie, elle n'est pas dissipée, il ne perd pas d'énergie, il en perd très peu. Et du coup, il va continuer à tourner. Ça, c'est le principe de la satellisation. C'est quelque chose qu'on apprend, je pense, en fin d'école secondaire avec les lois de Newton. Et dans ce cas-là, si on fait un arrêt sur l'image, on voit qu'il y a une force, la force de gravitation, qui est une force de rappel vers le centre de la Terre, dans ce cas-là, ou de la planète. Et puis, il y a une force d'inertie qui est sa vitesse qui est tangentielle à la trajectoire qu'il parcourt. L'orbite peut-être circulaire, peut-être elliptique, bon, je ne rentre pas dans ces détails. Ça, c'est ce que dit Isaac Newton. Et puis ensuite, on développe un peu la théorie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs vitesses. Il y a la vitesse circulaire de l'orbite, et puis il y a une vitesse qu'on appelle de libération. On peut aller, cette fois, on peut sortir de l'orbite, on peut se détacher de l'orbite terrestre, ou alors on peut même avoir une vitesse qu'on appelle hyperbolique, où cette fois, on voyage, on ne va pas seulement à la vitesse limite de libération, mais on va plus vite que ça et on va sortir de l'orbite terrestre, mais on va rejoindre une autre orbite qui peut être d'une autre planète par différents transferts d'orbite ou même quand même sortir du système solaire dans notre cas. Alors, ça s'exprime comme ça, on a une vitesse qui peut être donnée, alors ça, c'était des formules assez simples finalement, et ça marchait bien. C'est-à-dire qu'on a la constante gravitationnelle, on a la masse de la planète, normalement, il y a la masse de l'objet, mais là, dans ce cas-là, il est très petit, donc on va la négliger, et puis on a le rayon de l'orbite, et avec ça, on s'aperçoit que plus on est proche de la Terre, plus on tombe vite, et puis plus on s'éloigne, moins on tombe vite, mais ça, c'est un peu normal parce qu'on a besoin de plus on est proche, plus la gravitation est forte, et donc on a besoin de plus de vitesse pour se tenir sur son orbite. Alors, tout ça, c'est des formules qu'on connaît, maintenant, si on veut être vraiment précis, la théorie de Newton, ce n'est pas la théorie exacte, la vraie théorie, une théorie plus exacte, ça serait la théorie d'Einstein, là, cette fois, ce n'est pas qu'on est sur des orbites avec des vitesses et des forces, mais cette fois, on a un espace qui est courbe, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais ça peut être aussi des choses qu'on peut discuter. Toujours est-il qu'on a cette fois des vitesses typiques pour les objets qui sont en orbite, la vitesse, notamment, de la station orbitale, c'est 7 km secondes, et ça, c'est typiquement les vitesses auxquelles on a affaire pour les débris spatiaux qu'on doit gérer. dans le système solaire, vu qu'on est dans le potentiel de la Terre, mais on est tout ce potentiel-là, la Terre elle-même est dans le potentiel gravitationnel du Soleil, et lui, il est d'autant, qui est beaucoup, beaucoup plus grand, évidemment, et lui, il peut contenir des vitesses jusqu'à 100 km par seconde. Donc ça veut dire que tout ce qui traverse le système solaire a des vitesses comprises entre 5 km secondes jusqu'à 100 km secondes. Typiquement, les étoiles filantes qu'on voit la nuit du 15 août, parce que là, on est dans une configuration optimale pour les apercevoir, elles ont, en gros, des vitesses comprises entre 70 et 80 km par seconde. Elles sont extrêmement rapides, mais elles sont toutes petites, mais elles produisent beaucoup de lumière. Bien, donc ça, c'est pour les, pour typiquement placer un petit peu les choses et donner quelques principes physiques sur comment on est satellisé et donc pourquoi ils ne tombent pas. Alors, s'ils ne tombent pas, où sont-ils ? Ils sont en l'air, ils sont évidemment en train d'orbiter. Ils orbitent où ? Et c'est là où on va commencer à comprendre où sont ces débris et pourquoi ils sont problématiques. Nous, on trace maintenant le potentiel gravitationnel de la Terre et de la Lune. Donc, ici, on a celui de la Terre, on voit que là, on trace maintenant qu'on pourrait dire que c'est l'énergie qu'a la Terre sur ce qui serait quelque part selon le rayon, la distance à laquelle cet objet se situerait. Et puis, on voit que la Lune elle-même son champ de gravitation et donc, elle a aussi un puits potentiel. on est dans un puits et dans ce puits-là, on repère différentes choses. Jusqu'à 2000 km, c'est le fond du puits, on a les orbites basses. Et puis, au-dessus, on a les orbites moyennes qui sont jusqu'à 36 000 km. 36 000 km, ce n'est pas exactement 36 000, c'est un peu moins 35 000 et quelques, 485. c'est l'orbite géosynchrone. C'est là où on a les satellites géostationnaires, c'est-à-dire que cette fois, leur vitesse est telle qu'ils se déplacent en même temps que la rotation de la Terre. Donc, du coup, un satellite va rester au même point, il va regarder tout le temps le même point sur la Terre puisqu'il va se déplacer quand la Terre tourne. Lui, il va aussi se déplacer sur sa trajectoire en même temps. Donc, on va être synchrone, ce qui est intéressant. Et puis, au-dessus encore, cette fois, on a les orbites hautes, très hautes, et là, il y a aussi, c'est notamment, c'est là où on a une orbite poubelle. C'est une orbite où on va envoyer des satellites qui sont en fin de vie, en fin d'opération. Mais, ce qui est important, c'est bien comprendre que maintenant, le maximum des déchets sont quelque part par là, sont dans les orbites basses à en tout de 2000 km, même d'ailleurs, on va voir à fait proche, plutôt 400 km. Et tout ce qui est en dessous, tout ce qui est en dessous de 2000 km, ce qu'on voudrait, c'est le faire disparaître. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils seraient voués à retomber sur Terre et disparaître dans l'atmosphère terrestre. Alors, on va voir comment. Donc, il faut retenir qu'il y a des satellites géostationnaires. Alors, les satellites géostationnaires, ils sont généralement, voilà, pour des télécommunications particulières, la télé notamment. Le GPS, il est un peu en dessous, mais il est dans les orbites moyennes, il n'est pas dans les orbites basses. C'est plus l'observation, les télécommunications particulières et beaucoup, beaucoup d'activités sont dans les orbites basses et de plus en plus parce que les méga-constellations visent les orbites basses. Parce qu'avec ça, on peut vraiment communiquer. quand on est trop loin, comme le GPS, qui est proche des orbites géosynchrones, eh bien, le temps d'échange, même si ça va à la vitesse et la lumière, le temps d'échange n'est pas immédiat et donc, c'est compliqué pour la communication. Donc, ce n'est pas optimal. Donc, on choisit plutôt les orbites basses. Les orbites basses, ça demande un petit peu moins de technologie, c'est plus accessible. On a des lanceurs moins gros pour y arriver. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Cependant, le problème, c'est qu'elles sont basses et elles sont au fond du puits et au fond du puits, elles sont proches finalement de l'activité terrestre et si on tombe, ce qui ne va pas manquer d'arriver, puisque pourquoi ne tombe-t-il pas ? Parce qu'on se posait comme question, en fait, ils tombent et ils tombent sur une orbite mais sur cette orbite, on va avoir des orbites d'usure. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, ils vont petit à petit progresser. Ils vont tomber, on les remet en poste par des systèmes de propulsion et puis il y en a d'autres qui n'ont plus de propulsion parce qu'ils sont en fin de vie et eux, ils retombent complètement sur Terre. Alors, avant d'arriver là, on va continuer et puis on va se poser comme autre question, finalement, où commence l'espace ? Parce que là, on est en train de parler des orbites basses mais alors, à partir de quand on est dans une orbite ? À partir de quand on tourne autour de la Terre ? Là, il faut préciser un petit peu les choses. C'est ce qu'on trouve sur Wikipédia. On peut regarder, on voit la Terre et puis on voit différentes couches. La troposphère, le changement, c'est tout ce qui fait le climat, c'est la troposphère. C'est là où il y a la turbulence, c'est là où il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais parce qu'on est entre la Terre qui, par sa chaleur, va chauffer la couche d'air qui est au-dessus d'elle, les 10-20 km là où finalement on fait beaucoup de trafic, le trafic aérien notamment, et on fait beaucoup et qui donnent vraiment lieu aux nuages, aux phénomènes météo, etc. Ensuite, il y a la stratosphère. Là, c'est géré par strates parce qu'il y a un gradient de température qui se développe là-dessus. Donc, on est vraiment par couches. La mésosphère, la thermosphère, alors là, c'est d'autres termes. Et puis, l'exosphère, on a mis un satellite ici, mais en fait, les satellites, ils commencent dès la thermosphère. Même d'ailleurs, il y en a beaucoup ici. Maintenant, si on veut avoir une vision un peu plus précise, parce que Wikipédia, c'est toujours bien pour donner des informations, mais il faut savoir les traduire, il faut savoir aussi regarder précisément ce que ça veut dire. Si on regarde un peu plus, maintenant, si on fait quelque chose à l'échelle, voilà ce qu'on peut voir. Donc, ce qui est fait ici, je l'ai reproduit là, et quelque chose comme ça. Donc, les 700 km qui sont là, ici, en fait, ils correspondent à quelque chose ici. Et puis, les 2000 km dont j'ai parlé tout à l'heure, ils sont juste là. Donc, on voit qu'on n'est pas si loin de la Terre, enfin, par rapport au rayon de la Terre, voilà, le rayon de la Terre, c'est 6000 km, quelque chose. Donc là, on est un tiers du rayon de la Terre. C'est là où tout ce qu'on veut faire disparaître se trouve. Pour donner une petite idée, à 100 km, on appelle ça la ligne de Carman. Carman, c'est-à-dire, en fait, c'est arbitrairement ce qu'on a choisi comme la limite de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de cette ligne, on estime qu'il n'y a plus de traînées aérodynamiques, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'efforts de l'air sur l'objet. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tous les cas, ça donne une vision, c'est qu'en fait, à cette limite-là, les équations qu'on emploie pour les écoulements classiques, les écoulements dans l'air, dans l'eau, etc., elles ne sont plus valables. On est dans un régime réifié, donc il y a autre chose. L'ISS, il est à 400 km, donc il n'est pas si loin que ça. Bruxelles-Paris, et voilà, ça c'est l'ISS, ce n'est pas très loin. On appelle ça l'espace, déjà. Hubble, le fameux télescope, il est à 600 km, donc ce n'est pas loin non plus, mais c'est toute cette tranche-là, c'est cette fine couche-là qui est polluée, finalement, qui est peuplée et qui va être polluée. Et cette fine couche-là, ça c'est ce que disaient les astronautes, notamment, ou Frank DeWin, expliquaient ça, il expliquait, mais quand on est là, sur l'ISS, on regarde la petite couche qui est autour de la Terre, et finalement, c'est cette couche-là qui nous permet de respirer, qui nous permet de vivre, dans laquelle on fait toute l'activité humaine, tout l'écosystème humain, et comment ne pas vouloir la protéger, parce que cette petite couche-là, c'est vraiment la couche vitale auquel on doit faire attention. Et c'est très proche, en fait, mais on appelle ça déjà l'espace. C'est embêtant, si on va aller plus loin, les GPS, c'est 20 000 km, donc c'est bien plus haut, les satellites géostationnaires, c'est 36 000, et puis la Lune, elle, c'est 384 000, donc c'est bien loin, et vous avez entendu parler de James Webb, le fameux télescope qui sera lancé, a priori, le 22 décembre, lui, c'est 1.5 million de kilomètres. C'est vraiment extrêmement loin, parce qu'en fait, à ce moment-là, on veut se donner un point bien en dehors de nos orbites à nous, de l'orbite terrestre, pour justement, donc il est au-delà de la Lune, il est sorti de l'orbite, alors il est dans un point de la Grange, donc un point particulier entre la Terre et le Soleil, et qui permettra de regarder l'espace de manière inédite. Pour l'instant, on a encore fait en promesse, mais c'est très très proche, ça fait des années qu'on travaille dessus. Alors, petite disgression ici, quand on dit où commence l'espace, il y a eu récemment des batailles entre Jeff Bezos, Richard Branson et autres, qui ont dit, ben, moi je suis dans l'espace, toi tu n'y es pas allé, parce que toi tu n'as pas passé la ligne de Kerman, moi je l'ai passée. Qu'est-ce que ça veut dire faire du tourisme spatial ? Faire du tourisme spatial, en très gros, ça correspond à avoir, enfin, avoir trois sensations. Première sensation, la microgravité, bon évidemment, on va dans l'espace et là on flotte, alors on flotte, en fait on tombe, mais on tombe comme tout ce qui est autour de nous, donc en fait on a l'impression de flotter. Deuxième point, on s'aperçoit de la rotondité de la Terre, ben on s'aperçoit que la Terre n'est pas plate, elle a vraiment cette forme ronde qu'on voit sur les manuels, mais dont on n'a pas l'expérience tous les jours, donc ça c'est la rotondité de la Terre, c'est une autre expérience qu'on va vraiment sentir et là on se sent dans l'espace, on se sent détaché de la Terre, on voit ça, et le troisième point, on voit le noir de l'espace. Ça c'est assez important aussi, c'est que nous on sur Terre, on a le jour, on a la nuit, mais pourquoi on a du jour ? Si on était sur la Lune, il n'y a pas du jour et de la nuit, sur la Lune en fait le Soleil ça apparaît comme une grosse torche qui est braquée sur nous, nous on a du jour parce qu'en fait la lumière est diffractée dans l'atmosphère et grâce à ça, ça fait une lueur, ça fait de la lueur bleue parce que la diffraction bleue est plus importante que le reste des couleurs donc on le voit bleu, c'est pourquoi le ciel est bleu, c'est la diffraction râlait, mais toujours est-il qu'avoir cette expression de la noirceur de l'espace, la nuit de l'espace, c'est assez, c'est aussi, c'est une des expériences que l'on fait quand on va dans l'espace pour faire du tourisme. Alors il y a d'autres choses, bien sûr, il y a la préparation, il y a le fait de se sentir dans quelque chose de très technologique, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui n'aiment pas du tout, toujours est-il que ça fait toujours rêver et c'est une petite, je vais faire ma parenthèse, mais c'est juste pour donner quelques points là-dessus. Si on continue maintenant en se posant la question et en revenant un petit peu sur qu'est-ce qu'on met dans l'espace, comment se passe le lancement d'un satellite ? Et évidemment, c'est dégâts collatéraux et c'est là où on va commencer à voir où les choses se gâtent. Quand on lance un satellite, alors il faut lui donner une vitesse de libération, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, on veut, on veut, on ne peut pas être dans l'espace d'un coup. Un avion, par exemple, on prend l'avion, on remplit le réservoir, on a deux réacteurs, on a des ailes pour la portance et on peut monter, manœuvrer, descendre avec le même objet. Pour être dans l'espace, ce n'est pas possible. Pour être dans l'espace, ce n'est pas possible pourquoi ? Parce qu'en fait, le contenant est trop lourd pour le contenu. C'est qu'en fait, on a de l'énergie qui est dans le contenu. Quand on va brûler du proper gold, on va brûler quelque chose, on va brûler, on va faire exploser quelque chose qu'on va contenir et puis on va récupérer cette énergie pour propulser le lanceur. Mais une fois que c'est vide, il y a encore trop de masse pour continuer à propulser. Donc, on le sépare. Une fois que c'est vide, on sépare l'étage, on le perd, on le fait retomber. Alors, quand on peut le faire retomber, c'est très bien. Donc, notamment, vous voyez, les lanceurs, ils ont un corps central et puis ils ont deux gros boosters, deux gros pétards. Ça, c'est les pétards à poudre. On allume ces pétards et eux, ils donnent toute la poussée du départ. Parce que là, il y a beaucoup d'attractions. Plus on monte, moins d'attractions. Et puis, au bout d'un moment, ils ne vont plus marcher, ces moteurs. Ils sont vides. Et puis, d'autre part, leur performance, parce qu'on est dans la haute atmosphère, elle n'est plus tout à fait efficace. Donc, on allume d'autres moteurs qui sont performants à haute altitude, notamment les moteurs cryogéniques. Et cette fois, ils vont propulser les étages supérieurs. Donc, on a un premier étage. On enlève de la masse, on continue. On le vide, on enlève de la masse, on continue. Il y a un étage, deux étages, trois étages, on peut avoir. Et puis, il y a le dernier étage qui va positionner le satellite. Alors, là, il y a une petite, pour Ariane, c'est un peu plus expliqué. Donc, on voit très bien qu'au bout de deux minutes, on a la séparation des moteurs à poudre. Au bout de deux minutes, on est à 69 kilomètres, 70 kilomètres, hop, on largue ça. On a déjà deux kilomètres secondes. On a déjà une certaine vitesse. Ensuite, à trois minutes, on largue la coiffe. Donc, tout ça, ça retombe. Ça, c'est bien. Et puis, séparation du premier étage, on est à huit minutes, dix minutes, ça dépend. Là, on est à 100 kilomètres en hauteur. Donc là, ça va encore retomber. Très bien, on va viser un point du Pacifique là où il y a à peu près tous les débris, enfin, des débris, on appelle ça des débris spatiaux vont retomber. Alors ça, c'est le point loin de toute habitation, enfin, le plus loin de toute habitation connue. Et puis ensuite, on arrive au second étage et puis des fois au troisième étage. Là, second étage, il va permettre de positionner le satellite. Alors ça, c'est pour Ariane. Il y en a d'autres où il y a des systèmes plus complets, mais en gros, ça marche toujours comme ça. Mais on s'aperçoit que là déjà, on est à 600 kilomètres. Et à 600 kilomètres, on n'est pas sûr de retomber tout de suite. Et puis, tout à la fin, il y a le moteur à boom, enfin, il y a un dernier moteur parce qu'on positionne plusieurs satellites à la fois. Donc, on en positionne d'abord un, puis on pousse encore un peu, on en position un deuxième, des fois un troisième, etc., puis des fois des constellations dont on a parlé. Mais il se trouve qu'au-delà de certaines altitudes, les choses ne retombent plus. Elles sont aussi satellisées. Alors, soit on utilise un petit peu de propulsion pour les débooster, c'est-à-dire qu'en fait leur faire perdre de la vitesse et les remettre sur une orbite qui va rentrer, mais pas toujours. Et donc, du coup, il y a beaucoup de lancers qui produisent des débris. Ils produisent simplement des débris qui sont dus au lancer. Mais le satellite est en pleine forme, il est en train de marcher, il est au début de sa vie, et pourtant, il a déjà produit des débris, des débris qui sont les débris de son lancement. Et là, pour quelques notes qu'on peut trouver sur Wikipédia, quand on est à une altitude de 200 km et qu'on est en train d'orbiter, on va durer quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, là, a priori, on va retomber au bout de quelques jours. Quand on est à 250, là, déjà, quelques mois. Et puis, au-delà de 300 km, ça va être pratiquement un an, et à 500 km, là, on est cette fois à 300 km. on a pour quelques années. Donc, on voyait que l'extinction du second étage qui se passe à 649 km, avec une vitesse qui est, qui est, à priori, une vitesse déjà de satellisation, puisqu'il est en train de mettre en poste un satellite, on est là pour quelques années pour qu'il retombe. Soit qu'on le fasse de manière active, soit sinon on le laisse et puis dans quelques années, il retombera. Et puis, dès qu'on est à 1000 km, alors là, c'est plusieurs siècles. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, pourquoi on retombe ? Ça, c'est les frottements sur les petites molécules d'air ou d'autres molécules de gaz, qui fait que, alors après, il y a la pression solaire, enfin, il y a différents, il y a des vents solaires, il y a plein de choses qui font qu'on perd de l'énergie, mais on en perd très peu. Et on en a beaucoup. Que l'énergie qui est communiquée ici, c'est des énergies assez énormes. On a vu que l'énergie cinétique typique d'une masse d'un satellite qui peut faire, voilà, des petits satellites, c'est 100 kg, c'est une sorte de machine à laver un peu plus grosse, enfin, même plutôt un peu plus grosse qu'une machine à laver, mais qui perd un certain poids, mais ça peut être des tonnes. Et donc, des tonnes qui ont comme vitesse 7 km secondes, vous connaissez la formule de l'énergie cinétique comme moi, 1,5 de mv2, ça fait beaucoup d'énergie. Et pour perdre cette énergie et pour qu'on retombe, eh bien, il faut beaucoup de temps. Et donc là, c'est comme ça qu'on voit qu'il y a plusieurs siècles ou des fois, voilà, même des dizaines de siècles. Alors, d'autre part, alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme objet ? Je parlais des dégâts collatéraux, qu'est-ce qu'il y a comme objet ? Il y a des satellites en fonctionnement, très bien, il y en a 6%. Il y a des satellites abandonnés, il y en a 22%. Alors ça, c'est un chiffre indicatif, bien sûr, parce que ça change. Il y a des derniers étages de l'enfer, alors, eux, ils sont aussi nombreux, les derniers étages de l'enfer, parce qu'eux, bien sûr, ils sont avec le satellite, ils ont été satellisés, donc soit on les fait retomber, soit alors ils sont encore là. Et puis il y a des déchets opérationnels, c'est qu'en fait, ça a été mal géré, et puis il y a d'autres, il y a des fragments, il y a des morceaux, parce qu'on a détaché quelque chose, ou on a voulu rattacher quelque chose, et alors là, tous ces fragments existent et continuent à orbiter, puisque de toute façon, c'est leur destinée de rester en orbite, notamment orbite basse, et de vivre leur vie jusqu'au moment où ils vont perdre, perdre petit à petit, de l'énergie, donc va être désorbités. Bien, comment faire le ménage ? Parce que là, tout ça, on a parlé maintenant de, alors maintenant, rapidement, je vais converger sur comment on fait le ménage, comment on s'occupe de tout ça, comment on gère finalement ces dégâts collatéraux, parce que ça apporte beaucoup de solutions, mais malheureusement, il ne faudrait pas que ça donne plus de problèmes que de solutions. Alors, l'ESA a un programme qui s'appelle Clean Space, qui a été déjà mis en place pratiquement une dizaine d'années, où on était conscient de ce problème, l'ESA était conscient de ce problème, et s'est dit, ben voilà, comment on va faire maintenant pour nettoyer l'espace ou faire que l'espace reste propre ? En tout cas, qu'un reste propre dans le sens utilisable. Alors, un des points, c'est les faire réentrer, donc les capturer, alors on peut les capturer par des filets, par des pinces, mais faire des rendez-vous dans l'espace, ce n'est pas facile, parce qu'arriver à 7 km seconde à côté de quelque chose qui lui aussi orbite, il faut faire des rendez-vous, ça se calcule, bien sûr, on peut être très précis, mais ça se calcule, on fait un docking, c'est qu'en fait, on s'accroche, une fois qu'on s'accroche, on doit lui communiquer une énergie mais cette fois négative dans l'autre sens de sa vitesse orbitale pour qu'il perde la vitesse et tombe dans l'atmosphère. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est essayer de les récupérer, c'est qu'en fait, on les attrape et puis on va les ramener éventuellement sur Terre, mais là, il faut bien viser, il faut faire une rentrée contrôlée pour savoir où ils vont et comment on peut les récupérer. Et un des points qui remporte beaucoup, beaucoup d'intérêt, c'est cette fois, se dire, on va les construire de telle sorte qu'ils peuvent aussi disparaître. Donc, le design for demise, cette fois, dès la conception, on va les concevoir pour qu'en fin de vie, eh bien, ils disparaissent. Alors, soit parce qu'on leur met une réserve de propulsion pour les repropulser vers la Terre, soit on les construit de telle sorte qu'ils sont suffisamment fragiles pour que lorsqu'ils perdent des orbites, leurs orbites qu'on appelle d'usure, ils vont tomber, se désintégrer parce que finalement, ils ne vont pas pouvoir résister à cette réentrée atmosphérique qui, elle, est très énergétique et qui va notamment les brûler comme un grand incinérateur. Bien. Donc, ça, c'est le programme Clean Space. Et donc, on a retenu trois solutions. L'orbite cimetière, quand on est vraiment très loin, c'est difficile de revenir. Là, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut apporter cette énergie qu'on leur a donnée. Il faut la restituer d'une certaine façon. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ça, on va plutôt les pousser vers une orbite cimetière, une orbite qui ne nous embêtera pas trop et qui ne gênera pas les opérations futures. Ça, c'est ce qui est fait pour les orbites géostationnaires, les orbites très hautes. Ensuite, la récupération. Alors, ça, c'est très intéressant, mais c'est très coûteux et c'est technologiquement assez compliqué. Attraper un satellite, le faire revenir de manière contrôlée sur Terre, ce n'est pas évident. Bien sûr, on en parlera plus tard, on est revenu de la Lune, mais voilà, ça a été un challenge et ça reste un challenge. Ensuite, les faire disparaître. Les faire disparaître, c'est l'option peut-être la plus simple, la plus abordable, la plus immédiatement, on peut mettre la plus immédiatement en pratique, c'est-à-dire, cette fois, les faire réentrer, ils vont réentrer tout seuls, mais quand ils rentrent, être sûr qu'ils disparaissent bien, qu'ils ne rencontrent pas d'autres débris et que quand ils brûlent, ils ne ratterrissent pas par terre parce qu'évidemment, il y a des impacts au sol, ça existe et on référence si à peu près c'est plus souvent qu'on ne le croit, mais c'est à peu près deux par jour. Alors, ce n'est pas deux par jour des gros parpaings qui tombent, mais c'est des, en moyenne, les événements, c'est deux par jour. Alors, la terre est grande, votre jardin est petit, donc ça n'arrive pas toujours dans votre jardin, mais toujours est-il que c'est la moyenne qu'on a pour l'instant et ça risque de s'amplifier. Donc, ça fait aussi un problème de société, on ne peut pas décemment faire tomber des choses, même si elles ont été très utiles pour plein de choses, on ne peut pas se permettre qu'elles tombent comme ça de manière inopinée et incontrôlée sur une population qui a une activité humaine à la surface de la Terre. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit faire. Alors, comment on fait ça ? Retour sur Terre, il y a plusieurs scénarios. Alors là, je ne vous explique pas tout en détail, parce que ça, c'est plutôt sur les réentrées. Il y a deux scénarios qui ont été retenus, c'est qu'on va perdre une orbite, donc on va, ça c'est en anglais, mais c'est une désorbitation, une orbite qui va petit à petit une orbite d'usure, on appelle ça, donc on va perdre son orbite, ou alors l'autre, on va lui communiquer un delta de vitesse qui va le mettre sur une trajectoire qui va intercepter la Terre et donc il va rentrer dans l'atmosphère et dans l'atmosphère, on espère qu'il va brûler. Alors ça, on va expliquer tout de suite. Donc l'idée, c'est désorbiter, désintégrer. Le satellite, lui, va perdre la vitesse, perdant la vitesse, il arrive dans les couches plus denses de l'atmosphère et là, il commence à recevoir l'énergie à cause du frottement, je vais y réévoir, j'expliquerai ça un petit peu plus tard après, il se désintègre, il se fragmente d'abord et ensuite, il va en gros s'atomiser, enfin plein de petits morceaux, c'est que tous ces petits morceaux ayant une vitesse vont brûler comme des étoiles filantes. Alors on va dire, oui, mais ça c'est aussi de la pollution, on est en train de polluer l'air. Alors il faut savoir qu'on est bombardé sans arrêt, on estime à peu près, recevoir à peu près 50 tonnes de météorites tous les jours. Donc les météorites, c'est petit, c'est gros comme une petite bille, c'est quelques centimètres, ça va très vite, 60 à 70 kilomètres par seconde, ça rentre à l'atmosphère avec un angle, ils ne sont pas dans le corridor de la rentrée, donc un angle qui n'est pas optimal pour qu'elle puisse atteindre le sol, donc elle brûle. Mais il y en a déjà 50 tonnes par jour, donc un satellite ou deux, en plus, ce n'est pas très grave, ce n'est pas ça qui va polluer l'atmosphère. Par contre, ça occupe des orbites et ça, ça peut être plus grave parce qu'il va avoir des impacts et là, ça peut être douloureux pour les missions en cours. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lors d'une réentrée ? Pourquoi ça chauffe ? Pourquoi il va brûler ? Et comment faire pour qu'il brûle bien ? Alors ça, c'est mon métier. Si on prend un véhicule spatial ici qui rentre à très grande vitesse avec une onde de choc qui va être devant et qui va compresser l'écoulement, c'est comme si on plongeait à la piscine, mais on plongeait de très très loin. Évidemment, quand on arrive dans l'eau, ça fait mal parce que l'eau, c'est difficile de la pénétrer correctement. Pour l'air, c'est un peu pareil. Il se passe qu'on a une compression, on compresse l'air. Ensuite, l'air se met à chauffer, il va rayonner, on a la radiation. Après ça, l'air qui est compressé et qui a la radiation va venir contre la paroi et il va être turbulent. Donc là, on va avoir beaucoup d'agitation dans l'écoulement et donc ça, ça va apporter beaucoup de flux thermique et très près de la paroi, on va avoir des réactions. Donc compression, radiation, turbulence, réaction, tout ça, c'est ce qui va typiquement apporter de l'énergie sur le véhicule ou sur le débris qui est en train de tomber. Alors, quel genre d'énergie ? Alors, pour vous donner une petite idée, si on prend Apollo, Apollo qui rentre, il rentre de la Lune, il rentre très vite, lui il rentre à quelque chose comme 11 km seconde. Donc il va très vite et puis il descend, il descend, là il commence à freiner parce qu'il rentre dans l'atmosphère, il arrive à peu près à 50 km, il fait une rentrée baléaire et il rentre à 50 km et puis il freine comme ça et ça c'est son énergie. En bleu, c'est l'énergie qui dissipe. L'énergie, on voit ici, c'est 500 mégawatts. 500 mégawatts, c'est la moitié de la centrale nucléaire. Donc c'est pas petit et Apollo, c'est un petit satellite, on va dire. Il y a des satellites qui sont beaucoup plus gros qu'Apollo. Apollo, bon, il y avait quand même des personnes dedans mais c'est une certaine taille et on voit que c'est la moitié de la centrale nucléaire. Donc c'est énorme comme énergie et toute cette énergie, bien sûr, toute cette énergie, elle n'arrive pas sur Apollo. Elle va passer autour d'Apollo. Mais typiquement, c'est le flux qu'elle va générer parce que, comment on calcule ça ? On dit, ben voilà, j'ai telle orbite, j'ai telle vitesse, j'ai telle masse, j'ai telle surface. Sur cette surface-là, quel est le flux d'énergie qui va passer à travers ça pour dissiper cette vitesse de cette altitude à cette vitesse à zéro altitude, donc au sol avec zéro vitesse ? Eh bien, si on calcule tout ça, on va trouver tout ce qu'il y a sous cette courbe, l'intégral, ça c'est l'énergie totale qui va être dépensée lors de la réentrée. Alors maintenant, si on a un plus petit débris, alors ça, on a fait une mission auquel on a travaillé avec le John Kerman et Amandine la connaît bien, c'est la mission Kerman, ben là, cette fois, on a 0,5 MW, donc on est 1000 fois moins qu'Apollo. Mais bon, ça c'est une petite boîte à chaussures, c'est vraiment 10 par 10 par 30 cm, donc c'est petit, c'est léger, ça rentre, mais c'est déjà, cette fois, c'est un 2000ème de centrale nucléaire, donc c'est pas très grand. Et justement, c'est là l'enjeu maintenant. Si c'est pas assez, si on n'a pas assez d'énergie, on ne va pas tout brûler. Et si on ne brûle pas tout, alors il peut rester les choses au sol. Donc maintenant, il faut construire de telle sorte qu'on brûle vraiment tout ce qui va rentrer, on doit mettre ça sur les orbites de rentrer et brûler ça vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait au laboratoire, là où on est la recherche aérospatiale, comment on s'attaque à ce problème ? On fait des tests en laboratoire. Les tests en laboratoire sont de deux sortes. Alors là, c'est deux tests qu'on fait à l'institut de la carmine. On a à la fois des tests qui sont dans des souffleries à très haute vitesse. Là, c'est Mac 14. On prend un petit débris et on le fait voler. On voit ces ventes de choc qui sont autour. On voit un peu comment il se comporte. On repère sa balistique et son aérothermodynamique. Et puis ensuite, alors je reviens ici, hop là. Voilà, ensuite, on a aussi un autre type de tests qui sont des tests dans des souffleries plasma. Cette fois, on génère l'énergie typique d'une réentrée. On simule une réentrée. Mais cette fois, l'aérochimie de la réentrée, donc la partie chimique, la turbulente, les réactions de surface, etc. On met le débris à l'intérieur et on simule exactement ce qui se passe en l'air. On le simule ici au sol. Et pourquoi on fait ça ? On développe une architecture de systèmes patiaux qui sont dits D4D. D4D, ça veut dire Design for Demise. Donc, conçu pour disparaître. Donc, on doit faire en telle sorte que les satellites sont suffisamment solides pour fonctionner et suffisamment fragiles pour disparaître quand ils rentrent. Alors, pourquoi c'est nouveau ? D'habitude, on va rentrer des navettes spatiales, des véhicules, on ne voudrait pas qu'ils brûlent. On voudrait surdimensionner. Et là, cette fois, on ne va pas les surdimensionner, on va juste les dimensionner juste ce qu'il faut pour qu'ils disparaissent vraiment. Et pour ça, on a besoin d'être extrêmement précis puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir des coefficients de sécurité parce qu'un coefficient de sécurité, cette fois, qui était très utile pour une réentrée spatiale typique de navettes ou de récupération d'astronautes, là, il faut cette fois le designer correctement. Ça veut dire qu'il faut comprendre encore mieux ce qui se passe lors d'une réentrée spatiale, donc lors d'une compression, d'une radiation, de la turbulence et des réactions chimiques en paroisse. Je passe les détails là-dessus, mais ça, c'est le travail que l'on fait. Et pour conclure, donc ça, c'est là où on en est pour l'instant et ce à quoi on travaille parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas bien et notamment ce qu'on ne connaît pas bien, c'est la fragmentation. Comment un satellite qui a une pièce va devenir plusieurs petites pièces ? Cette fragmentation-là, on a très peu de données et c'est pratiquement impossible de reproduire ça en laboratoire. Donc nous, on travaille là sur une pièce. Il y a une thèse qui est en train de se faire sur plusieurs pièces, une fragmentation au sol, on appelle ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais ça, cette fois, c'est de la fracture avec de l'aérothermodynamique, ça devient assez compliqué. Il y a un aspect de Liège, il y a un certain qui travaille là-dessus sur la dynamique des satellites, la structure notamment, mais là maintenant, on va voir non seulement la structure qui vive, mais la structure qui se dévague, et ça, c'est compliqué, c'est un des enjeux. Ensuite, comment les matériaux disparaissent ? Ça, c'est la réaction chimique lors de la réentrée. Et à la conclusion, parce que là, j'ai sauté à grandes enjambées pas mal d'étapes, mais vous avez vu un petit peu le panorama, ces débris-là, il faut les gérer et on essaie de les gérer, on finit aussi par des questions. C'est-à-dire qu'on veut faire une écologie de l'espace, une écologie, alors j'ai appelé ça l'écologie sur orbite. L'aérospatiale, ça pose directement le problème de la pollution puisqu'en fait, dès qu'on met quelque chose dans l'espace, il sort un peu de notre écosystème. Alors, il est dans un écosystème que j'appelle technologique, mais il n'est pas dans le système naturel, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'espace comme ça en tant que tel. Mais, vous savez que dès qu'on va poser quelque chose, ça ne va pas disparaître. Ça va rester, puisque naturellement, il n'y a rien qui le fait disparaître, si ce n'est sa propre, on va dire, trajectoire gravitationnelle qui va faire qu'au bout d'un moment, il va retomber. Et l'espace, c'est aussi une mémoire. C'est qu'on voit bien qu'on a entendu parler du Bing Bang, de cet écho primitif. En fait, dans l'espace, on voit des lumières qui datent de très, très, très longtemps. En fait, l'espace, ça porte une histoire. Et donc, forcément, on laisse une trace. Quoi qu'il arrive, on laisse une trace dans l'espace. Et c'est d'autant plus vrai quand on fait des satellites, quand on fait de la technologie et qu'on l'envoie dans l'espace, il reste quelque chose dans l'espace. Il ne disparaît pas comme ça. Donc, ça, c'est la sorte de mémoire, mais ça, c'est vrai pour tout. Et c'est bien pour ça qu'on regarde l'espace. C'est que l'espace nous parle du passé. Elle nous parle d'une mémoire. Et maintenant, c'est l'autre point, c'est que c'est les limites de notre écosystème technologique. C'est-à-dire que, est-ce que nous, dans ce qu'on produit comme technologie, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ce qu'on fait ? Est-ce qu'on comprend assez pour justement être capable de faire et de défaire, de faire correctement ? Et alors ça, c'est tout un problème éthique, un problème technologique aussi. Les civilisations du passé, nous ont laissé des ruines, des vestiges. Est-ce que nous, nous serons la civilisation qui nous ont laissé des déchets ? Et on est vraiment une civilisation du déchet. On a beaucoup produit. Alors ça, c'est le problème du climat. On est un exemple patent. Mais voilà, comment faire qu'on trouve quelque chose dans le sol et puis qui a mis des millions d'années à se condenser en termes de pétrole et puis on va le prendre, on va le brûler comme ça. C'est une très bonne idée. Et en fait, on en met plein dans l'atmosphère. Mais bon, peut-être qu'il faut réfléchir maintenant comment on fait ça. Évidemment, alors c'est un problème scientifique. La connaissance que l'on développe, est-ce qu'elle nous aide à nous rapprocher du réel, à nous rapprocher de la nature dans laquelle on est ? Alors comment on s'intègre dans cette nature ? C'est aussi un problème politique. Qui est responsable de ces débris ? Alors on va dire oui, c'est vous qui les avez lancés. Oui, mais moi je les ai lancés pour vous. Donc c'est un peu, vous en bénéficiez de ces débris, enfin de ces débris, vous bénéficiez du satellite plus des débris qui vont avec. Donc c'est un problème d'avoir quelles sont les responsabilités, quelles lois on peut édicter, qui peut faire respecter ces lois, comment on les respecte. Donc ça c'est quelque chose qui est en train de se construire bien sûr. Il y a des fois un peu des bras de fer à ce niveau-là, auxquels les scientifiques sont des fois invités mais des fois pas. Et puis il y a d'autres problèmes, c'est comment exploiter l'espace comme bien commun. C'est un problème cette fois socio-économique. Donc il y a des enjeux économiques bien sûr, il y a des marchés très juteux dans l'espace mais pour ça il y a certaines barrières technologiques qu'il faut savoir passer et puis d'autre part est-ce qu'on le fait pour tout le monde ou est-ce qu'on le fait pour l'intérêt de certaines personnes qui va avoir accès à cet espace, qui va en bénéficier, comment on va en bénéficier. Ça c'est des questions relativement ouvertes. J'ai commencé avec des questions dans mon sommaire mais finalement je finis quand même aussi avec des questions. loin de là de les traiter mais c'est juste pour mettre un petit peu en avant cette problématique des débris. On pourrait parler de plein d'autres choses mais je suis souvent assez bavard donc je vais conclure sur ces points et s'il y a quelques commentaires ou des remarques que vous voulez préciser je suis disposé à vous répondre. Merci.